Question numéro 8 Par quels moyens doit être réalisée l'alerte des secours ? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Question numéro 9 Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être précise et rapide ? Afin de permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Question numéro 10 Quels sont les numéros d'urgence à appeler ? Le 18 Numéro d'appel des sapeurs-pompiers Le 15 Numéro d'appel des SAMU Le 112 Numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence est valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Question numéro 11 Quelles sont les trois informations à transmettre aux services de secours ? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis La nature et la localisation la plus précise possible du problème Question numéro 12 À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours ? Comme je vous le disais, il y a un cycliste à terre Il est blessé ? Oui, à la jambe Il est conscient ? Oui Connaissez-vous les gestes de secours ? Non, pas du tout Je vous envoie une équipe Restez bien auprès de la victime et gardez le téléphone avec vous Ok ? Ok Maintenant, vous pouvez raccrocher Compris Question numéro 13 Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable ? Service de l'autoroute, j'écoute Bonjour monsieur Je me trouve sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Provence Au niveau du point kilométrique numéro 28 Question numéro 14 Qu'est-ce que le signal d'alerte et d'information des populations ? C'est un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire Question numéro 15 Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information des populations ? Grâce aux sirènes Grâce aux médias tels que Radio France et France Télévisions Ou encore grâce à l'application mobile SAIP Comment est-ce que le signal d'alerte et d'information des populations ? Question numéro 15